Salut à tous, on est à Akihabara, c'est un peu le quartier électronique de Tokyo, alors c'est le bordel, les rues, ça ressemble à rien, c'est hyper chaud à trouver, mais on a réussi la première fois, d'ailleurs c'est une nana qui nous a aidé, elle a fait je ne sais pas combien de kilomètres, elle nous a montré, elle s'est barré de son travail, pour nous emmener jusque là, donc c'est celui-là, c'est SuperPotato, c'est le tour du rétro gaming, on y va. Alors c'est sur trois étages, alors c'est Mélanie qui filme, donc si c'est pourri c'est normal, c'est sur trois étages, donc il y a deux étages de jeu, et le troisième étage c'est une salle d'arcade. On va prendre l'ascenseur. Alors du coup, il y a un peu de tout, Family Computer, à l'ancienne, version japonaise normale, là aussi il y a pas mal de matos, j'adore les jaquettes, elles font délirer. Dragon Quest, 380 yens, ça fait 2 euros, je ne sais pas. La Dreamcast, alors les consoles sont là-bas, il n'y en a plus beaucoup, ils se sont fait dépouiller, on n'a pas de chance. Des Dreamcast, il y en a quelques-unes, là on les voit. On fait tous les jeux, un vincent, toi qui aimes bien la Dreamcast, et bien là, je ne sais pas si je prends mon pif. Voilà, les jeux sont à 3 euros. Cameloon Kid, ça va parler. Tous les jeux Saturn, donc moi je viens d'en acheter une, c'était hier, ça en est déjà venu hier. C'est con, parce que le Virtual Boy, il marchait, mais là il marche pas. Donc voilà, alors ils se sont un peu fait dépouiller, il y a plein de casiers vides, on n'a pas de chance, parce que normalement, c'est blindé. Bon, il y a plein de trucs, il y a des conneries. Team Park, à 3 euros, même pas. Alors, il y a un jeu qui nous fait marrer, on n'arrête pas de le voir. C'est celui-là. On n'arrive pas à savoir si c'est des mecs ou des nanas. Je ne sais pas trop ce que c'est le but du jeu, il y a des fraises et tout. Il est à 13 euros. On ne va pas l'acheter, mais je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ici ? Du Mega CD. Mega CD. Voilà, bon, il y a plein de trucs, ça te met de l'eau. Super Nintendo, tiens, il y en a plein là. Final Fantasy. Final Fantasy 5. Même pas 3 euros. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'en a plein. Dragon Ball Z. Tiens, ça va plaire à Nico, ça. Dragon Ball Z. 6 euros à peu près. Qu'est-ce qu'on a là ? Super Star Wars. J'ai trop envie. J'ai envie de me le prendre. Il est un peu cher. 18 euros, un peu cher. Très facile. Dragon Magic. Il est connu sous le nom de Dragon's Flair. Ce qui est pour les vieux et les plus vieux un peu. 6 euros. J'ai tort unis déjà. Il est un peu plus cher. 10 euros celui-là. Des bons gourmands. Super Mario RPG. Putain, hyper rare. 13 euros. Donc, quelqu'un de 1, 2 et 3. Oh là là, F0. Putain, la Super NES ici, c'est à l'autre. Après, il y a plein de jeux qu'on connaît pas. Le fameux Virtual Boy. C'est con parce qu'il marche pas. Mais, on regarde là-dedans. Je sais pas si. Bah voilà, on va pas voir grand chose. Mais, c'est con, il marche pas, il est cassé. C'est dommage. Ici, on a déjà regardé. Ouais, bah voilà, on a à peu près fait le tour pour cet étage. On va aller à l'étage du dessus. Ah si. La NES, mais en version japonaise, quoi. Nous, on a pas eu du tout celle-là. Avec des cartouches qui sont là, qui sont toutes les couleurs. PC Engine, ça a parlé au bout de vieux. 1300, 1221, ça fait combien ça ? 6 euros. Ouais, ça fait 11, 11 euros. La Mega Drive. Bon, elle est un peu chère, elle est à 60 euros. Tiens, Vincent, de la Dreamcast. 40 euros, la Dreamcast avec une manette. 4600, ouais, elle est à 40 euros, quoi. Un truc comme ça. Eh ouais. Alors, normalement ici, c'est... Tiens, regarde, la Dreamcast, y'en a plein. Normalement ici, c'est blindé, mais là, on n'a pas de peau, tout est vide. Il y a plein de manettes, voilà. Alors, je serais tenté d'en reprendre une seconde pour 15 secondes. Pour la... Je ne sais pas si on va entendre. Recule, pas, recule. Je me rapproche du micro exprès. Je ne sais pas si on va entendre. Écoute, les télés qui tournent, mais... Bon, voilà, ça, c'est le premier étage. Enfin, le troisième dans l'immeuble, mais... Donc, on va monter. Et on va aller au second étage, où là, il y a des scuds, il y a pas mal de bouquins et tout, sur les jeux et tout. Ouais, tout de suite. Deuxième étage, avec des jeux un peu plus récents. C'est le choix. Des consoles plus récentes, c'est faux. L'Atari 2600, la console chère à Marcus. Il y a des sticks, il y a des manettes. Du jeu Xbox, vous pouvez le voir. 10 euros. Ninja Gaiden, tiens. Alors, celui-là, celui-là, celui-là est moins cher. Ninja Gaiden, sur Xbox, 2 euros. Des d'oreilles live, tiens. Extreme Beach Volleyball, que adore Max, 2 euros. C'est con, t'as pas le... T'as pas le Xbox. Eh ouais, mais ouais, c'est des nanas qui sont en maillot de bain et qui jouent au volleyball. Jet Set Radio Futur, que nous, on avait avec la console sur un CD. Hein ? 30 euros. Alors que nous, on l'avait directement sur la console. Marrant, ça, 30 euros. Il y a du guide. Il y a du guide pour tous les jeux. Il y a même un guide pour Mario Kart. The PlayStation 1. PlayStation 1, voilà. Bon, après, Destruction Dermy 2. Bon, après, il y a pas mal de jeux. Biohazard, c'est Resident Evil chez nous. Oui, nous, ils l'appellent Biohazard. Just Street Fighter. Tiens, de la gamme Cube. Pierrot, il a kiffé la gamme Cube. 26 euros. 25 euros, la gamme Cube. Avec des manettes. Tiens, il y a des manettes de 64 aussi. Ah, regardez, Kirby, il est cool. Oui, il y en a un là aussi. Yes. Allez, de la PlayStation 2. Ah, la console qui est chère à Mélanie. La Game Boy. Alors, la Game Boy avec tous les jeux. Donkey Kong, tiens, 3 euros. Trop bien. Ah, bah, celui-là, il est à 50 yens. Donc, ça fait 50 centimes, même pas. Je ne sais même pas convertir en deux chiffres. On voit, il y a toujours des guides et tout. Du Mario, il y a du Golf, il y a... Ah, Olivier Tom. Ah, Olivier Tom, il y a 4 euros. Le Nintendo 64. Mario 64. Mario 64, 11 euros. GoldenEye. Ouh. Je n'ose pas vous le dire. J'ai peur de m'être trompé dans la conversion. Eh bien, si, il a 50 euros, GoldenEye. Bon, il y a du goodies en veux-tu, en voilà. Il y a même les cartouches pour lire les jeux Game Boy sur Super NES. Non. 11 euros. Et puis, il y a de la Game & Watch aussi. Alors, par contre, c'est un peu plus cher, là. On a celle-là, elle est à 150 euros. Oula, celle-là, Game & Watch, 34 800 yens, ça fait 300 euros à peu près. Yes. Bon, alors, on va aller à l'étage du dessous, il y a une salle d'arcade. Bon, là, on est dans la salle d'arcade. Ça, ça, c'est un plaisir. C'est bon que le snack. Alors là, il y a plein de bonbons. Ah oui. Alors là, vous ne vous en rendez pas compte, mais il y a un mélange d'odeur de bonbons et de transpiration de ouf. C'est bon. C'est bon. Il y a même des mangas, pour ceux qui attendent. Encore un distributeur. Tiens, regarde, Max, du Dr Pepper. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé le Fantin en gelée. On est super impatients. Des machines à sous. Je suis sûr que la moitié des gens qui vont voir cette vidéo, ils ne connaissent même pas. Mais il y a la vraie table d'arcade de Pac-Man de l'époque. Ok. Yes. Bon, ben voilà, c'était Super Potato. Un peu déçu quand même, parce qu'il n'y a plus grand-chose. Ils se sont fait dépouiller. Bon, en tout cas, voilà. Ça ressemble à ça, Super Potato à Tokyo. Voilà.